... Et donc, je crois que j'ai beaucoup trop parlé de cette loi autrichienne qui condamne au maximum les pères incestueux à trois ans de prison et les oncle à un an de prison. Donc je parle de ça à la chaîne nationale. Les journalistes me disent, alors, c'est que vous voulez que les gens soient condamnés davantage. Et je lui ai dit oui. Mais c'était la première fois qu'effectivement, j'avais dans le sens de faire condamner davantage les gens. Mais disons, ce qui était drôle en Autriche, c'était que j'avais l'impression de tenir dans ma main le sort de l'Autriche. C'est-à-dire qu'on me reprochait des choses comme si j'allais vraiment avoir le pouvoir de faire de l'Autriche des miettes. C'était curieux. On me disait, mais vous vous rendez pas compte que l'Autriche, il y a un grand tourisme, notamment à Vienne et tout. Regardez ce que vous dites de Vienne. Vous dites, on dirait un décor d'opéra, etc. Et donc, j'aurais dit, mais vous savez, j'ai pas écrit un guide touristique sur l'Autriche. Parce que je comprenais pas du tout pourquoi ils avaient tellement peur de ce que moi, un écrivain français complètement inconnu en Autriche jusqu'à ce livre, j'allais dire sur les monuments de Vienne. Étant donné que je ne suis pas un esthète, je passe pas pour un spécialiste de l'architecture, et que j'avais juste donné mon impression dans mon livre. Voilà, ça c'était assez curieux de toute l'importance qu'on pouvait me prêter. Et presque les pouvoirs qu'on pouvait me supposer. C'est ça qui m'a le plus amusé. Mais disons qu'au bout d'un moment, j'ai quand même... Il m'a semblé que j'arrivais un peu à les dérider un peu. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai quand même dit, je sais pas pourquoi ça s'est un peu déridé les choses, quand j'ai dit, j'ai pas écrit un guide touristique. Donc je sais pas, ça a un peu décalé les choses. Et il y a eu peut-être un certain détachement par rapport à ce que j'ai dit. Mais il y a un problème, c'est qu'à la conférence que j'ai faite, il y a des publics qui m'ont dit, vous dites du mal, l'Autriche, alors que c'est vraiment pas le problème. Ils me disent, alors qu'on a des gens très bien en Autriche, comme Freud. Mais j'aurais dit, oui, mais le problème c'est que Freud, c'est sans doute quelqu'un de très bien, mais vous lui avez fait un sort qui n'était pas quand même extraordinaire. Il y a aussi, c'est van Weig, ce genre de personnes qui étaient juifs. Le problème c'est que toute la force de l'Autriche d'avant-guerre, qui est quand même là où il y avait toute l'intelligentsia de l'Europe, tous les artistes de l'Europe, tous ces gens-là étaient juifs. Donc maintenant, ils ont disparu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien en Autriche. Mais je veux dire, le problème dans l'histoire de l'Autriche, en ce qui concerne l'histoire intellectuelle, c'est qu'on tombe quand même toujours sur la Shoah. Et là, ce n'est pas moi qui suis allé chercher. C'est un fait. Là, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse parce que je vous dirais que je n'en cherchais pas. Parce que moi, je n'étais pas là pour accabler. Je veux dire, j'ai parlé. Alors, il y a quelque chose d'exaspérant, je pense, pour les Autrichiens, c'est qu'on leur parle toujours du nazisme. Ça, je reconnais que ça doit être absolument exaspérant. Parce que, surtout les Français, sans doute, dès qu'en France, on parle des Allemands ou des Autrichiens, encore pire, on en parle tout de suite du nazisme. D'ailleurs, en France, il y a un principe dont je me rappelle le nom, c'est qu'au bout de dix minutes, on fait allusion au nazisme ou alors à l'occupation en France. C'est une manie française, ça, je reconnais. Mais là, très franchement, pour l'histoire de Fritzel, donc pour celui de Clostria, je ne pense pas d'avoir fait un avenir extraordinaire parce que, justement, j'ai dégagé le fait que, pour moi, Fritzel n'était pas un nazi. Il n'avait rien de nazi, même si, en revanche, l'Europe entière avait appuyé là-dessus, notamment les Anglais, les tabouides anglais. Et moi, je n'avais pas fait cette confusion parce qu'à mon avis, il n'avait aucune raison d'avoir une sympathie quelconque que pour être tenue vraiment à part, la famille, qu'elle était vraiment tenue à part des médias, et qu'elle était cachée. Donc, il semblerait qu'elle est toujours cachée. Il semblerait qu'Elisabeth n'écrit pas ses mémoires. Ce qui est curieux, vu l'offre qu'on a dit qu'on lui avait faite et qui était plausible, de 6 millions de livres stables. Qui était plausible. Donc, on se demande d'avoir d'autres ressources. Parce que, comme elle n'est pas en état de travailler, comme je pense que personne de cette famille n'est en état de le faire, mais la famille ne s'exprime pas. Contrairement à Kampouche, elle s'exprime beaucoup. Dans chaque Kampouche, elle s'est exprimée beaucoup. Tandis que Elisabeth Riesel ne s'est pas exprimée, ses enfants n'ont plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle n'est pas obligée de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle dirait ? C'est intéressant quand même de savoir ce qu'elle pourrait dire. Quel récit elle pourrait donner, qu'elle n'est pas du tout obligée de le faire, mais ce serait un intérêt historique. Un intérêt historique parce que des gens enfermés 24 ans dans une cave, sans le jour et sans rien, avec des enfants qui vivent 19 ans, 18 ans et 5 ans, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mis à part le viol, mis à part l'inceste, c'est une expérience humaine dont on n'a pas d'autres exemples. Même si elle était descendue avec son mari. Ça, je mets à part le côté criminel. Si elle était descendue avec son mari, qu'elle ait eu ses enfants dans cet endroit, l'intérêt serait le même. Là, on sort de l'aspect criminel. C'est presque... Il y a une dimension, expérience presque scientifique dans l'histoire de l'humain. On n'a pas de témoignage à ce sujet. Et là, on peut dire qu'on n'a pas grand-chose. Malgré tout. On n'a pas grand-chose sur ces 24 ans. Le côté scientifique, en quelque sorte. Il y a le côté scientifique, il y a le côté... Il y a tout, puisqu'on ne sait pas... On n'a jamais... Moi, je n'ai aucun exemple de ces faits et aucun récit là-dessus. Oui, on ne sait pas du tout ce qu'elle a pu devenir, comment... Mais non, après, c'est quelque chose qui reste... Qui reste personnel. Mais il y a aussi des... C'est un peu énigmatique, parce que le personnage qu'on nous donne, d'Elisabeth Frizel, d'une part et qu'on nous donne d'autre part, n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on a eu le personnage qu'on nous a donné, qui sortait de ce... de cette cave. Avec... En ayant 40 ans, mais on n'en paraît 160. En ayant les cheveux complètement gris, le visage décomposé, etc. Moi, il y a l'image dont le psychiatre m'avait parné qui ne correspondait pas tout à fait à ça. Elle m'avait dit qu'elle était comme moi, qu'elle était teinte, qu'elle est chevetin. Et puis, je ne sais plus... C'est pas elle qui me l'a dit, mais je ne sais plus qui me l'a dit, qu'il y avait des lampes UV dans la cave. Donc, au niveau de l'aspect de la personne, on n'a pas la même description. Et comme on ne l'a pas vue, on n'a aucune trace des choses. Maintenant, on n'est pas obligé d'en avoir. Je n'accuse personne de faire la rétention. Je dis simplement que, voilà, on n'a pas ce témoignage-là. Ce qui est étrange quand même, parce que quand on regarde dans le monde entier tout ce qui peut se passer, toutes les situations les plus extrêmes, on a toujours des gens qui témoignent. Les victimes apparaissent toujours. Elles témoignent toujours. Assez rapidement, d'ailleurs. Elles sont assez prolixes en détail. Il y a peu de zones d'ombre. Ou du moins, s'il y a des zones d'ombre, elles ne nous sont pas données comme telles. Natacha Kampouch est beaucoup exprimée. C'est-à-dire, oui, il y a eu beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une commission parlementaire qui dit qu'il y a une deuxième personne. Oui, là, c'est aussi mystérieux, mais enfin, elle est apparue, elle s'est exprimée. D'autant plus curieux que ça représente de l'argent. C'est-à-dire, ces apparitions, c'est de la monnaie qui tombe. Et on a des victimes qui n'ont pas d'argent. Natacha Kampouch, ce n'est pas parce qu'elle sortait de ce trou qu'elle avait de l'argent. Or, ces apparitions, c'était beaucoup d'argent. Donc, on peut comprendre aussi, j'allais dire, même si on n'est pas victime, pour un million d'euros, tout le monde est d'accord pour parler et raconter sa vie. Et donc, là, ils sont quand même dans une situation assez critique au niveau argent. Parce que cette famille Fritzel, on n'imagine pas comment, après ce qu'elle a vécu, elle va pouvoir s'insérer dans une vie normale et avoir un travail. Ça paraît difficile. Donc, c'est aussi étrange de voir que tout cet argent, parce que là, c'est plus que Natacha Kampouch. On avait parlé de sommes assez astronomiques, on avait parlé de 6 millions de livres Serling d'offres pour Elisabeth. Je ne sais pas si c'était vrai, mais ce qui est vrai, c'est que ça passionnait... En tout cas, l'Angleterre était bien capable de donner cette somme-là, parce qu'ils étaient vraiment passionnés par ces questions. Donc là, on n'a pas de... Alors qu'on aurait toutes les raisons d'avoir des témoignages, on n'en a pas. Donc, voilà. Elle était assez calme, après. Le public était assez... Il n'était pas agressif. Ce n'est pas du tout un public qui m'a semblé du tout agressif. Mais un public qui était un peu catastrophé, je dirais. C'est ça qui est curieux. Comme si c'était une attaque que je portais à chacun, non seulement à l'Autriche, mais à chaque Autrichien en particulier. Mais ils l'ont habitué, ils l'ont eu Thomas Bernhardt. Ben oui, mais c'est ce que je leur disais. Mais ça n'avait pas l'air de les satisfaire beaucoup, parce que Thomas Bernhardt était Autrichien. Donc, voilà. Non, effectivement, il aurait fallu que si j'avais fait ce livre, si l'affaire avait lieu quelques 20 ans plus tôt, j'aurais pu être accompagné par Thomas Bernhardt. C'est sûr. Je vais faire la promo à ma place. Ça aurait été drôle. Mais je ne sais pas, même si Jelinek, je ne sais pas, elle a parlé du livre. Elle a parlé de l'affaire. Je ne sais pas si elle a parlé du livre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut penser par rapport, non seulement, pas tellement au livre lui-même, mais même au fait qu'un Français s'attaque à cette affaire. Je ne sais pas du tout si on lui a posé la question. Oui, on lui a posé la question. Elle a répondu dans le magazine internet. Et je ne me souviens plus de sa réponse. Il n'a rien à parler. Il n'a plus l'imaginer, sauf que je ne sais pas s'il aurait pris cette peine, en fait. Parce qu'il ne prenait pas beaucoup la peine d'imaginer Thomas Bernhardt. Il passait assez vite. Je pense qu'il a... Ou alors il l'imaginait, mais la réalité autrichienne avait l'air de lui suffire. Enfin, on avait l'impression que c'était la réalité qui nous donnait. Oui, Thomas Bernhardt, oui. Oui, j'avais lu, oui. Mais... Oui, non, mais moi, j'ai toujours l'image, je ne sais pas pourquoi de... Thomas Bernhardt, je ne sais pas pourquoi ce qui m'en revient, alors j'avais lu... Je pense que j'ai lu tout tout ce qui était en fait très bien en France. C'est quand il se moque des gens qui sont en burberry. Je ne sais pas pourquoi, les photos, les gens qui ont les photos de chez eux et qui nous montrent leurs photos. C'est cette idée. Oui, non, non, mais... Oui, c'est le côté, oui, le Thomas Bernhardt du souffle, etc. Le côté vraiment tragique de... Pas la fin, où il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus dans le rire. Les souvenirs sont... C'est pas la cave, tout ça. Il n'a pas écrit la cave, d'ailleurs ? C'est ça, oui, Thomas Bernhardt. Le premier. Oui, le premier. C'est le site autobiographique. Voilà, c'est ça, avec le souffle, etc. Oui, tout à fait. Oui, c'est Thomas Bernhardt. Mais le problème, c'est que Thomas Bernhardt était autrichien et que moi, je ne l'étais pas et que ça paraissait incovenant. Pour moi, cette histoire m'a paraillé très curieuse, très bizarre, d'autant plus que c'était un roman. et... Alors, moi, je ne... Je ne peux pas... Je ne peux pas dire des choses que moi, je ne pense pas, mais... Nous avons une personne qui aimait beaucoup l'Autriche, qui m'a beaucoup aidé dans ce livre. Elle m'avait dit, mais vous savez, les Autrichiens ne sont pas assez évolués pour faire la différence entre un roman et un essai. mais ça, je ne sais pas si c'est vrai. Non, c'est pas... Ils peuvent ? Oui. Alors, donc, pourtant, cette personne aimait beaucoup l'Autriche, et donc, donc, ils ont fait la différence, mais visiblement, c'est un problème aussi. Alors, donc, on va dire que c'est comme en France. On a un problème avec le roman. On a un problème avec le roman. Je remarquerai simplement qu'en Autriche, on n'a pas menacé le procès. C'est-à-dire qu'on est quand même un nouveau civilisation sur ce plan-là. différent. Parce qu'en Autriche, je n'ai pas du tout entendu parler ni de procès, ni que l'État voulait me faire un procès, ni que les Frizzoles voulaient me faire un procès, ni qu'aucune personne dont j'avais pu parler dans le livre ne voulait me faire un procès. C'est... Il n'y a pas eu cette idée-là. Alors qu'en France, dès qu'on écrit un roman sur le réel, c'est le tribunal dont on vous menace inévitablement. C'est ce que je remarquais. Parce que finalement, l'Autriche n'a pas été menacée. J'ai été critiqué dans des... de façon tout à fait démocratique, dans des journaux qui étaient ouverts, sur des médias qui étaient ouverts. On m'a même donné la possibilité de m'exprimer soit à Paris puisqu'on m'a appelé je faisais un interview par téléphone soit une fois que j'y suis allé soit sur les radios au niveau des journaux au niveau de la télévision. Donc ça a été des attaques portées qui étaient tout à fait dans un contexte public et démocratique et on ne m'a jamais mené à cette procédure. Pour dire que c'est une chose positive. Puisque justement, je suis français donc je sais ce qu'il se passe. Par le roman, on a tout ce qu'on ne peut pas avoir dans la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que par exemple dans mon roman sur l'affaire du Sofitel et Mink, moi ce que j'arrive à avoir comme matière en tant que romancier c'est ce qui se passe dans la tête des protagonistes. C'est tout ce qui est aussi tout ce qui occupe le temps. C'est-à-dire que même quand on est dans la chambre, dans la suite, on a les minutes on sait ce qui s'est passé au niveau de l'ouverture des portes donc qu'on a la séquence au niveau de l'action mais à l'intérieur de ces séquences il y a ce que j'appelle le temps même le temps qui passe le temps qui peut passer par exemple pour quelqu'un admettons même quelqu'un qui va entrer qui va traverser une pièce et ça va durer et qui va rester admettons dans une pièce pendant une minute il ne va rien se passer. C'est là où la réalité a augmenté à part c'est-à-dire qu'il n'y a que le romancier il n'y a que l'imaginaire qui peut dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le temps le temps il n'y a que le roman qui peut le dire. Par ailleurs tout ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un c'est l'affaire du roman même ce qui se passe à l'intérieur de soi-même c'est-à-dire qu'il serait très difficile de façon réaliste d'exprimer exactement ce qui se passe en soi au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui peut être imaginé après mais qui ne peut pas être donné comme un reportage comme si on faisait un reportage sur soi-même. Ce reportage-là est impossible. Il est impossible au moment il est impossible en temps réel au temps présent et il est impossible dans le passé. C'est-à-dire que même sur soi-même raconter ce qui s'est passé en soi il y a un jour il y a une heure ou il y a 15 ans c'est une fiction. Ce sont des choix fictionnels. C'est ça la réalité augmentée. C'est-à-dire que là on est dans le romanesque c'est-à-dire c'est une facilité là on ne va pas quitter l'Autriche mais on va passer de Thomas Bernhardt à Wittgenstein là on est si vous voulez la réalité c'est un mot et ça dépend dans quel jeu de langage on l'introduit cette réalité. Donc disons qu'à un moment on change de jeu de langage et là on parle d'un mot et d'un mot qui exprime quelque chose de complètement différent à chaque fois. C'est-à-dire que quand on parle de la réalité telle qu'elle est là et d'un roman qui s'empare de la réalité on parle de deux choses différentes simplement on n'a qu'un seul mot et Wittgenstein a pulvérisé sa vie à essayer justement d'aller au-delà de cette barrière justement qu'est-ce qu'on peut comment on peut s'exprimer au-delà des mots qui ne peuvent pas dire exactement tout ce qu'on voudrait qu'ils disent. Donc là quand on parle de réalité augmentée en réalité c'est comme un ballon qu'on lance c'est-à-dire réalité augmentée ça fait référence à plein de choses et là-dedans on essaie de capter quelque chose mais on n'aura pas la même chose que dans la réalité augmentée des lunettes Google par exemple et pas la même chose que dans la réalité que dans augmentée simplement on essaie de créer comme un nuage alors là oui je dirais qu'à ce moment-là ce que Wittgenstein appelait un jeu de langage on pourrait dire que c'est un cloud c'est-à-dire qu'avec cette proximité ce voisinage de notions et de mots on arrive finalement à créer un autre mot mais c'est à chaque fois qu'on crée un autre mot et quand on parle de la réalité romanesque il faudrait qu'il y ait un mot pour réalité romanesque et on n'en a pas donc après on va dans l'analyse de réalité réalité romanesque et on n'arrive à rien parce qu'en fait réalité romanesque c'est quelque chose qui a à faire avec l'intuition comme avec tous ces mots qui nous manquent en réalité mais comme disait quelqu'un et ça c'est une phrase j'ai bien misu de qui c'était mais je la trouve extraordinaire vous me demandez et comment vous définissez la pornographie ? il a dit je reconnais la pornographie quand je la vois quand je bande oui et il a dit quand je bande c'est un juge américain ah d'accord il y a une autre citation c'est que tu as un juge américain je reconnais la pornographie quand je bande ah ben voilà oui ça c'est une chose mais même moi je motiverai même l'autre définition quand je la vois parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on reconnait quand on voit on les voit à quoi vous reconnaissez l'amour c'est quand je le ressens quand je le revois quand on parlait de la réalité augmentée voilà mais en tout cas je ne sais pas si c'est la réalité augmentée ou quoi que ce soit en tout cas ça dérange beaucoup en France c'est à dire que quand le roman n'a pas grand chose à voir avec la réalité telle qu'on l'entend actuellement de façon commune il ne dérange personne en France mais alors dès que le roman s'attaque au réel là il dérange beaucoup ce qui est d'autant plus extravagant en France c'est qu'on passe son temps en France c'est même pas l'auto-flagellation des écrivains c'est la flagellation des écrivains c'est à dire qu'on n'arrête pas de nous gonfler en nous disant oui en France c'est pas comme aux Etats-Unis aux Etats-Unis les écrivains ne s'occupent pas de leur nombril ils ne parlent pas de leurs petites affaires etc et dès qu'en France on prend des allures d'écrivains et d'écrivains c'est à dire qu'on va vers la réalité qu'on s'occupe du réel et qu'est-ce qu'un fait divers sinon le réel et qu'est-ce que la sphère du Sofitel sinon la réalité augmentée mais multipliée infiniment multipliée réalité envahissante réalité qu'on ne peut pas éviter en tant qu'écrivain on ne peut pas éviter cette réalité elle est obsédante elle est hallucinante et là à ce moment-là c'est là où l'écrivain arrive dans des zones extrêmement maracageuses et c'est là où tout de suite il est menacé en France de procès c'est très curieux c'est la deuxième fois que je suis menacé d'un procès pour deux livres différents là où je n'ai pas été menacé c'est pour Clostria parce que l'Autriche pour l'instant on m'a épargné mais là je suis menacé d'un procès c'est à dire que maintenant on ne me fait même pas un procès on me menace d'un procès et on menace d'un procès mon éditeur et on menace d'un procès d'une radio nationale france-inter pour le fait de m'avoir invité c'est à dire que c'est encore d'une certaine façon encore pire parce que c'est quelque chose qu'on fait planer c'est une sorte de menace en tout cas c'est pas si c'est une menace mais c'est menaçant c'est à dire qu'on me menace d'un procès et qu'on menace mon éditeur d'un procès c'est une chose mais qu'on menace d'un procès une radio pour le seul fait de m'avoir invité de m'avoir laissé parler en direct donc de n'avoir aucune aucune préméditation quant au propos que je tenais puisque ils ne pouvaient pas savoir les propos que je retenais ça c'est extrêmement pour moi je trouve que c'est grave parce que ça peut participer dans un ça peut aller dans le sens d'une intimidation d'autres médias qui pourraient se trouver gênés d'un c'est une censure même pas une censure c'est simplement moi je comprends imaginez vous avez une émission à la radio vous risquez de perdre votre émission de perdre votre travail si vous invitez une personne qui risque de vous faire attaquer en plus il y a des radios qui n'ont pas forcément les moyens d'être attaqués ça coûte très cher d'être attaqués il y a les frais d'avocat les indemnités qu'on peut vous demander et puis tout simplement c'est pas le rôle des radios et des télévisions d'essuyer des procès d'autant plus que les droits de l'homme ils ne sont pas en danger c'est à dire que là si j'étais quelqu'un qui était porteur d'une parole libératrice pour l'Afrique dénonçant une guerre occulte ou des crimes contre l'humanité je pense que ça vaudrait de la peine pour tous les médias d'en inviter quand même de dire on invite quand même là je vois pas la nécessité à partir du moment où il y a un risque pour une affaire dont finalement on a beaucoup parlé un livre le mien dont on a beaucoup parlé également je peux pas du tout dire qu'on en a pas parlé des très grandes émissions avec des audiences écrasantes de reçus des journaux etc on m'a parlé etc donc l'enjeu n'est pas bien grand et donc dans cette optique ça fonctionne très bien parce qu'effectivement pourquoi aller mettre en jeu son émission pourquoi aller chercher un procès quand on a un journal c'est mieux de parler d'autre chose que de parler de mon livre donc je pense que c'est très efficace moi ce que j'ai le droit de dire c'est que je pense que Nafisa Tudialo est innocente c'est à dire que je pense qu'elle n'est pas coupable de ce crime pour reconstituer un faux témoignage susceptible d'envoyer le ministre Oskar en prison à lui c'est à dire pour 70 ans en prison c'est à dire la perpétuer est réelle ça je pense que ça aurait été un crime extrêmement grave ce faux témoignage je pense que Nafisa Tudialo est innocente voilà ce que je pense de la chose alors ce qu'on peut après dire de l'affaire alors si on enlève enlève la relation abusive enlève la relation non consentie que nous reste-t-il nous reste un monsieur qui sort de sa douche et il y a une dame qui vient faire le ménage et il a une relation sexuelle avec elle un garçon bien élevé ne fait pas ça j'ai envie de dire ça j'ai envie de dire qui va faire ça une personne qui arrive qui vient faire votre ménage qui va se permettre le moindre geste je pense que personne d'autant plus qu'on n'est pas face à un pauvre malheureux qui serait en manque de de partenaires sexuels de rapport sexuel puisqu'il nous a dit qu'il avait eu un rapport sexuel dans la vie je pense que on peut peut-être en appeler c'est peut-être une question finalement sociale il y a quelque chose à un moment de classe qui se pose de quel respect alors moi c'est ce qui me reste c'est cette femme qui finalement sort de la chambre en disant à sa responsable est-ce que tous les clients vont nous faire tout ce qu'ils veulent avec nous cette phrase comme j'aurais pas pu l'inventer pour moi c'est la clé de cette affaire parce que là on trouve on tombe sur un mystère un mystère c'est cette phrase que personne n'aurait pu inventer qui même au niveau syntaxique est bizarre voilà ça c'est je vois toute cette surprise étant donné en plus quand on voit le cheminement de Maffi Sato Diallo qui est parti de Guinée de Guinée-Conakry pour arriver aux Etats-Unis et la Guinée-Conakry c'est un pays où tous les clients peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les femmes parce que la Guinée-Conakry il y a des exceptions mais d'une façon générale la femme n'existe pas la femme n'a pas le statut de personne même qu'on a respecté les filles sont mariées couramment à 13 ans je ne sais pas que c'est le cas pour toutes on voit des filles de 12 ans qui sont enceintes donc cette fille qui part de ce pays là qui finalement arrive aux Etats-Unis et qui sortant de cette suite se demande finalement est-ce que est-ce que les Etats-Unis vont jusqu'à permettre qu'un client d'une suite de la suite présidentielle puisse ne pas se permettre tout avec elle c'est assez beau c'est une histoire oui c'est une histoire de classe c'est une histoire oui on peut dire qu'il y a une question il y a une question l'histoire n'aurait pas été la même si ça n'avait pas été une africaine un alphabète non citoyenne américaine qui était comme oiseau sur la manche aux Etats-Unis ça aurait été une toute autre histoire on ne se serait pas posé les mêmes questions on n'aurait pas dit la même chose je pense que c'est une histoire qui est déjà maintenant qui est emblématique je pense que mon fils a tout galop et lui est un personnage qui est rentré dans cette organisation et qui est rentré dans l'histoire je pense qu'après cette histoire les choses ne seront plus les mêmes je pense que Dominique Sroscan a marqué le personnage de Don Juan de Don Juan qu'il a à jamais à jamais salu c'est-à-dire je pense que maintenant le personnage de Don Juan a perdu son côté lumineux il n'a plus plus de part d'ombre et de grisaille je pense que tous les Don Juan qui sont montés auront perdu quelque part cette flamboyance je pense que ça a profondément au niveau de nous occidentaux je pense que ça nous a profondément marqué et qu'on est marqué même au-delà des personnages qu'on va peut-être oublier on va peut-être les oublier mais la marque l'empreinte de cette histoire va demeurer je trouve on est dans une histoire où il y a deux victimes effectivement il y a la victime la femme de la chambre et puis d'autre part l'épouse de Moules Froussard oui mais ça c'est même pas une question d'opinion c'est une réalité c'est la femme bafouée deux fois bafouée mondialement c'est-à-dire la première fois parce qu'il y a eu ses rapports sexuels avec cette économiste angroise au sein du FMI et qui s'en est excusée dans le monde entier en présence d'un Saint-Claire donc c'était une première humiliation mondiale et la deuxième c'est cette humiliation mondiale pour un Saint-Claire de ses rapports avec cette femme de chambre cette humiliation totale c'est-à-dire cette femme qui est jetée en pâture à tous les médias et qui en plus paye pour réparer la frasque des conséquences des frasques de son âme voilà ça c'est quelque chose d'extravagant c'est tellement extravagant qu'aucun romancier aucun cinéaste n'est imaginé de donner des millions et des millions de dollars pour réparer les peaux cassées de l'adultère commis par son mari et là on est quand même dans cette situation-là c'est une situation qui est une situation absolument humiliante je pense que cette femme a vécu un martyr je pense que ça a été peu dit parce qu'elle était riche je pense qu'on imagine toujours en tout cas on dit toujours en France mais ailleurs aussi que les souffrances des riches sont très relatives c'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas vraiment je pense qu'il y a eu cette souffrance extraordinaire cette espèce de oui j'ai pas d'autre mot que chemin de croix c'est des images religieuses on est ce qu'on veut mais cette sortie du tribunal entre sa belle-fille et ce gardé du corps qui la tient elle n'a même pas les pieds sur terre oui ça a un côté on a un côté Golgotha oui il se se trouvait je voyais que cette femme elle était poussée au martyr c'est pas un martyr volontaire c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas éviter et là elle était dans une situation effectivement je pense qu'en même temps c'est assez injuste parce que cette femme finalement qui a fait beaucoup de choses dans sa vie notamment avant de le connaître elle a fait plus de choses dans sa vie on ne le connait qu'après d'ailleurs ce qui va rester d'elle c'est cette image c'est-à-dire que ce n'est pas ne va pas rester d'elle ce qu'elle a fait de sa vie elle-même volontairement mais ce qu'elle en a subi cette espèce de oui cette femme qui est subie mais qui est portée je veux dire tout le monde peut aller voir ça sur internet cette femme avec ce sourire on dirait qu'elle est derrière le sourire et qu'elle est derrière son corps et qu'on transporte un sourire et un corps et qu'elle est derrière elle est sacrifiée derrière voilà et elle a au niveau mondial l'empreinte qu'elle va laisser c'est cette image voilà et c'est injuste c'est injuste je pense que cette histoire c'est deux dastins de femmes qui ont rencontré qui ont rencontré le malheur Nafisa Tudialo n'apparaît pas et je pense que Strauss-Kahn Dominique ne parlent pas non plus de l'affaire je pense que on peut imaginer que c'est un accord qu'ils ont signé entre eux ça me paraît beaucoup moins mystérieux que pour l'affaire Fritzel avec Elisabeth Fritzel d'autant plus qu'ils se sont exprimés quand même tous les deux c'est-à-dire que Nafisa Tudialo s'est largement exprimé sur l'affaire elle a à peu près dit tout ce qu'elle pouvait dire visiblement donc Dominique Strauss-Kahn s'est exprimé sur l'affaire pour dire qu'il ne s'exprimerait pas sur l'affaire puisque je crois qu'il n'a jamais dit exactement il n'a jamais donné sa version de ce qui s'était passé dans la suite sauf à dire que c'était consentant voilà donc ils ont tous les deux parlé sur l'affaire bon maintenant à mon avis ils ont un accord pour ne plus en parler mais ils en ont parlé Elisabeth Fritzel a peu parlé il y a beaucoup de zones d'ombre de choses importantes à mon avis dans le récit ce serait important le récit d'Elisabeth Fritzel alors que l'histoire de la suite 2806 il s'est fité à New York mais vous y étiez là-bas oui je suis allé là-bas j'ai pas pu visiter la chaîne mais l'étage oui 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 vous avez habité l'hôtel oui oui j'ai habité l'hôtel et l'étage de suite j'ai pas pu avoir la suite parce que je l'ai demandé je ne l'ai pas eu alors après je me suis aperçu que je connaissais des gens qui m'ont donné je me suis aperçu après autrement j'aurais pu y aller mais je pense qu'il y a une question de classe aussi là aussi parce que le sofitel donne volontiers cette suite à peu près à n'importe qui à condition qu'on soit honte d'affaires c'est à dire qu'on la donne sans la faire payer après ce que j'ai connu les gens payent le prix d'une suite ordinaire on leur donne la suite 2806 moi qui ai demandé à la payer on n'a pas voulu me la donner on a dû dire qu'est-ce que c'est ce vanupié qui veut payer la suite présidentielle donc on n'a pas voulu me la donner on n'a pas voulu me la laisser visiter d'ailleurs à la réception on m'a dit puisque vous êtes écrivain vous risquez encore moins de voix voilà mais je pense qu'il n'y a pas de mystère de la chambre jaune il n'y a pas de mystère de la 2806 c'est une histoire simple l'affaire de Manhattan c'est une histoire simple c'est là où elle a cet intérêt symbolique c'est une histoire simple parce que c'est une histoire qui est arrivée souvent l'histoire qui est arrivée souvent à d'autres protagonistes et dont on a laissé une histoire qui n'a rien donné il n'y a pas eu de plainte il n'y a pas eu rien du tout ça s'est arrangé ça ne s'est pas arrangé il ne s'est rien passé c'est pour ça que je pense que le fait que cette histoire soit sortie le fait qu'on en ait parlé c'est peut-être ce qui fera qu'elle n'aura plus lieu c'est une histoire qui n'aura plus lieu parce que justement il se sera passé cet événement dans la 2806 je pense qu'à New York il se passe beaucoup moins de choses de ce genre je pense que les femmes de chambre peuvent beaucoup plus faire leur travail sans être opportunées dans les suites et les chambres de New York et les chambres de New York